Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman, et nous sommes aujourd'hui le 1er août, alors bon août à tous, bon mois d'août à tous, j'espère que vous allez tous bien, et nous allons regarder aujourd'hui des petites choses qu'on m'a demandé, et je voulais revenir sur ma vidéo d'hier, alors j'ai eu beaucoup de petits messages qui étaient pour, et puis d'autres qui étaient contre, alors comment vous expliquer ça ? Je me suis peut-être mal exprimé, je ne voulais pas dire qu'il fallait lâcher tout et puis s'occuper de rien, mais au moins pour le mois d'août, parce que ça ne changera rien, alors pour le mois d'août, à quoi bon s'occuper, aller en vacances, pour ceux qui ne sont pas encore partis, ou qui sont chez eux, et puis après au mois de septembre, comme ça va être normalement assez hard quand même, le mois de septembre, je vois un mois quand même assez, même au point de vue de tout ce qui est école, tout ça, c'est assez lourd, alors autant qu'on lâche un peu, ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit en ce moment, il faut profiter, et essayer de voir les choses autrement, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas ce que je voulais dire, parce que j'ai lu vos commentaires, je ne voulais pas dire, on laisse faire les lois et puis on s'en fout, ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire, pour l'instant prenez du recul, lâchez prise, parce que ce n'est pas bon d'être dans ces basses énergies tout le temps, tout le temps, il faut plutôt essayer de... même la prière est recommandée actuellement, moi je le dis, priez, priez, alors nous arrivons bientôt au 15 août, qui est la fête de notre très sainte Vierge Marie, c'est pareil, les prières peuvent être beaucoup plus exaucées dans ces moments-là, aussi on peut mettre des bougies, on peut faire des prières, aujourd'hui aussi ici c'est la pleine lune, donc profitez de la pleine lune pour faire vos prières, pour faire plein de choses comme ça, et là on va regarder, ben écoutez, on va regarder la semaine, alors je voulais regarder les feux, ben j'ai déjà regardé les feux toute seule, bon ben les feux, s'assoyez en Grèce et tout ça, ils vont avoir quand même beaucoup de mal, beaucoup de mal à les éteindre, il y a d'autres feux au Canada aussi qui ont du mal à s'éteindre, et si vous regardez dans la Bible, il est écrit que, alors ça n'arrivera pas par la prière, moi je ne le vois pas, mais il est écrit que beaucoup d'hommes périront par le feu, donc vous voyez, on y est presque, il y a des gens qui décèdent, il y en a très très peu et tant mieux, mais c'est marqué dans les Saintes Écritures, si vous arrivez à l'Apocalypse de Saint-Jean, parce que je pense que nous sommes dans l'Apocalypse de Saint-Jean actuellement, c'est marqué qu'il y aura beaucoup de feux sur terre, c'est marqué aussi qu'il y aura des eaux qui seront polluées, et on voit encore des eaux polluées, il y a une dame qui m'a envoyé un textoyer en me disant que vers le Var, l'eau du robinet n'était pas bonne, il y avait des coins où ce n'était pas bon, que c'était pollué, mais on arrive dans cette espèce de chose où il faut que, alors moi je suis là pour vous aider, pour essayer de vous mettre sur un chemin, j'essaie au moins aussi d'y aller, ce n'est pas facile, mais au jour d'aujourd'hui, à part l'ordre divin, à part la prière, il n'y a pas grand chose à faire, il faut mieux se mettre dans la prière, c'est compliqué ce que je dis, j'espère que vous pouvez me suivre, c'est d'un grand secours, c'est d'un grand secours, surtout qu'on arrive dans la période de la fête de la Vierge Marie, donc c'est un grand secours. Alors on va regarder pour la semaine, on va regarder un peu pour la semaine, qu'est-ce qui se passe ? Moi je ne vois pas grand chose en août, à part des catastrophes naturelles, je vois beaucoup d'inondations, je vois beaucoup de feux, pas en France, en France ça serait plutôt le bas de la France, mais ça commence déjà, mais des inondations, tout ça, je vois beaucoup de grêle au niveau de Met, Strasbourg, le Jura, tout ça, il y a pas mal d'inondations, pas mal d'eau, je pense qu'on aura un mois d'août pas trop chaud, assez cool, je ne vois pas de canicule, ou s'il y a une canicule ça sera une semaine, alors là on regarde donc pour la semaine, vous voyez la semaine en famille, pensez à vous, pensez à votre famille, pensez à vos petits-enfants, vos enfants et votre famille, essayez toujours de, c'est l'amour qui fait marcher le monde, c'est l'amour qui changera le monde, parce qu'actuellement c'est plutôt l'argent, donc il faut être proche de notre famille, se réunir, être dans la bienveillance, et vous allez voir que, voyez, la maison avec le soleil en protection, et ici on a donc la famille, voilà, ça relate un peu ce que je dis, il faut penser à nous, être un petit peu plus égoïste, je baisse ma caméra, voilà, alors la semaine, est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave dans la semaine, alors apparemment, c'est une cliente qui me l'a dit, il est en vacances Manu, donc voilà, bon déjà, ça va être plus calme, il est en vacances Manu, alors, est-ce qu'il se passe quelque chose de grave dans cette semaine-là, la première semaine du mois d'août, alors sous un léger retard, on en a les honneurs, on a des nouvelles, problème d'argent toujours, mais on nous annonce la corne d'abondance à l'envers, donc ça veut dire que c'est compliqué financièrement, mais ça c'est pour tout le monde, malheureusement, ici on a toujours l'impression de vivre dans le noir, quelque part, et toujours ce malaise qui est toujours là, ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut monter dans les autres énergies, et on arrive à monter dans les autres énergies que dans la prière ou dans la méditation, que des choses comme ça, d'abord on nous le dit là-haut, les guides nous le disent, moi on me l'a dit, de lâcher prise et d'essayer de regarder de loin ce qui se passe, mais pas d'être toujours dans cette inquiétude, dans la peur, parce que la peur, si vous voulez, elle n'engendre que des mauvais maux pour nous, on est en dépression, on n'est pas bien, on a mal partout, quand on est dans les basses énergies, on n'est vraiment pas bien, on ne peut même plus réfléchir d'ailleurs, on est dans le noir, donc il faut essayer de se rapprocher de la lumière, et la meilleure façon de se rapprocher de la lumière, c'est la prière, et puis pour ceux qui ne croient en rien, faites de la méditation, grand changement à venir, ça c'est pas mal dans la semaine, vous voyez, sous un léger retard, ça ne sera pas maintenant, ça ne sera pas cette semaine, ou alors à moins que ça soit très rapide, mais il y a quand même un grand changement ici, actuellement, on relate un peu les cartes d'hier, on est dispotisme, on est pieds et mains liés à l'envers, en plus, suite à tout ce qui se passe avec les gouvernes qui mentent, une stérilité sur la maladie, ça c'est bien, parce que vous voyez, le coco, tout ça, ça se termine, alors en septembre, bien sûr, ils vont nous ressortir le coco, mais ça c'est pénible, mais c'est comme ça, ça va revenir tous les ans, ça maintenant, ça va revenir un peu comme la grippe, mais enfin bon, maintenant c'est comme une grippe, une petite, ou une grosse grippe, ça dépend des personnes, vous voyez, il faut vous occuper de votre famille, vous allez avoir la lumière, même dans les amitiés, il faut se regrouper, et voir les choses un peu plus de haut, parce qu'autrement on rentre dans le noir, et ça c'est pas bon du tout, et là où on nous le dit, il faut lâcher un peu prise, c'est ce que j'ai voulu vous dire hier, bien sûr que moi je suis une combattante, je ne suis pas du genre de femme à me laisser faire, et je ne me laisserai pas faire avec les lois des gouves, ça c'est sûr, je suis la première à être au front, mais actuellement on ne peut pas faire grand chose, malheureusement on ne peut pas faire grand chose, et en août, bon après en septembre, peut-être qu'on pourra, mais là pour l'instant on ne peut rien faire, vous voyez on nous dit d'ailleurs, de faire les plaisirs de la vie, les voyages, même si c'est un peu dur, parce que j'ai lu hier qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas parti en vacances en juillet, mais c'est parce que financièrement on ne peut plus, financièrement on ne peut plus, c'est une catastrophe, tout augmente, et moi personnellement, je me suis toujours réfugié auprès de la Vierge Marie, elle ne nous laisse pas, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas de réponse, elle ne nous laisse pas, elle nous protège, elle est présente, elle est très très présente dans le monde, elle est proche de nous, elle est très proche de nous, vous voyez il y a quand même des voyages, en dehors de France, mais faites attention quand même où vous allez, parce qu'il y a des moments en ce moment, c'est pas trop bon, c'est pas trop bon en dehors de France, même en France déjà c'est pas bien, alors en dehors de France attention où vous allez, une stérilité sur la maladie pour le monde, ça c'est très bien, pour la foule, pour les gens, et dans la maison, les plaisirs de la vie, pensée amitié, et ici on retrouve la sagesse, donc ça c'est pas mal, c'est pas mal, donc dans la semaine là, c'est bon, ça va, ça va, c'est bien, c'est bien, il n'y a pas de catastrophe grave, il n'y a pas de choses, de choses très graves, à part toujours les mêmes choses, alors moi hier à la télé, j'ai vu un jeune homme, qui lui manque la moitié de la tête, qui s'appelle Eddy, je crois que c'est Eddy, mais c'est une catastrophe ça, moi quand je vois ça, moi je ne sais même plus quoi dire, je n'ai même plus de mots, parce qu'il peut y avoir des affrontements, il peut y avoir des choses comme ça, mais quand on en est rendu là, c'est pour ça que je vous dis, réfugiez-vous dans la prière, parce qu'on ne peut rien faire pour ça, si vous voulez, je ne dirais pas que c'est trop tard, alors c'est pas trop tard, je ne veux pas que ça soit mal interprété, on va dire au mois d'août, c'est pas le moment, voilà, au mois d'août, c'est pas le moment, septembre après, voilà, mais au mois d'août, septembre ça change, déjà août, il y a déjà des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent, même au niveau de l'Amérique, les US, tout ça, c'est pas bon pour eux, même si on n'en entend pas parler, vous voyez, c'est en dessous, c'est en loose day, comme dirait l'autre, mais ça vient, ça vient, même pour Manu, ça vient, il ne faut pas vous inquiéter, il y a des choses très positives qui arrivent, voilà, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une belle journée, vous pouvez partager ma page, vous abonner, et surtout mettez des pouces, parce que là, je suis un peu en descente en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un manque de pouces, voilà, donc mettez des pouces, je vous embrasse tous, à demain, au revoir.